C'est un sujet qui est en train de devenir extrêmement important puisqu'il y a une véritable prise de conscience qu'il ne s'agit pas de science marginale, occulte et cachée mais vraiment d'un pan très important du savoir à l'époque médiévale et moderne. Maintenant mon temps se passe principalement dans mon bureau au campus Condorcet mais je viens régulièrement à la Bulac pour consulter les ouvrages et en emprunter. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du monde islamique j'ai vu qu'il y avait une tradition magique particulière qu'il y avait quelques études anthropologiques mais très peu d'études historiques. C'est une thématique que je trouvais très intéressante parce qu'elle explore les marges de la religiosité de ce qu'on appelle la science, la religion. On appelle le Corpus Bonianum un ensemble de textes attribué à un cher soufi qui s'appelle Al-Bouni qui est mort en 1225 ou 1232 selon les sources et qui est devenu le porte-nom de toute une littérature magique très importante et très diffusée jusqu'à aujourd'hui dans le monde arabe. Le projet de départ de la thèse c'était de faire une édition critique du principal ouvrage qu'on lui attribue, le Shams al-Ma'arif c'est-à-dire le soleil des connaissances dont il existe plusieurs versions. Aujourd'hui la version la plus diffusée c'est la version longue Shams al-Ma'arif al-Kubra c'est-à-dire le grand soleil des connaissances mais beaucoup de chercheurs à l'époque avaient déjà souligné qu'il y avait beaucoup d'anachronismes dans ce texte et qui ne pouvait donc pas être attribué à Al-Bouni. A l'époque on pensait donc que les versions les plus courtes devaient être authentiques donc c'est à partir de ce constat que je m'étais intéressé à la version courte qui était supposément authentique et donc j'ai démontré dans mon travail qu'elle ne l'était pas non plus. J'ai été recruté comme chargé de fonds pour le domaine arabe ça m'a permis de voir une autre dimension de la bibliothèque et notamment tous les trésors enfouis puisque ce qui est en rayon n'est qu'une toute petite partie il y a également tout ce qu'il y a dans les magasins mais également tout ce qui est en attente de catalogage et tous les ouvrages qu'il est possible de faire venir et de commander pour enrichir les collections. Le fait d'être quelque part un chercheur un petit peu intrus dans les coulisses de la Bulac ça a été une expérience très intéressante d'abord parce que ça m'a beaucoup appris sur la bibliothéconomie, la gestion des bibliothèques la constitution des fonds et l'histoire de ces fonds également et cela m'a montré toute l'importance d'avoir des bibliothécaires bien formés dans les disciplines pour vraiment pouvoir constituer des fonds qui soient pertinents et intéressants pour les chercheurs. Le manuscrit arabe 575 contient un recueil avec différentes recettes, des formules, des amulets, des talismans composés par un certain Sidi Mustafa ibn Sa'id al-Mahribi donc c'est probablement une composition relativement tardive basée sur des textes plus anciens et qui témoignent donc d'une circulation de savoirs médiévaux et prémodernes au Maghreb à une époque plus tardive. Mon passage à la Bulac a en fait beaucoup changé ma façon de travailler avec les sources et les études. D'une part ça m'a permis de plus facilement trouver les sources ou les ouvrages que je cherche puisque lorsqu'on a compris comment fonctionne de l'intérieur une bibliothèque ça permet vraiment de changer la façon dont on va rechercher une source pour être plus efficace dans sa recherche. D'autre part ça m'a vraiment beaucoup appris sur le monde éditorial et en ce sens c'est l'impression d'avoir connaissé dans la connaissance et en ce sens c'est l'impression d'avoir connaissé ça et en ce sens c'est l'impression de plus facilement trouver les sources